C'est une très belle prise qui s'annonce pour ces plongeurs. Pour la sortie du vieux port de Bastia, tous les bénévoles sont sur le pont. En guise de pêche miraculeuse, une vieille structure métallique, c'est surtout une pollution de moins dans les eaux du bassin. Les usagers qui fréquentent vraiment le bassin du vieux port, c'est eux qui se rendent compte des déchets qui étaient accumulés, qui ont lancé l'idée avec la capitainerie et la ville de Bastia de nettoyer ce vieux port. La première année, on avait rempli trois camions bennes. Cette année, il y en a beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure, ce vieux port est nettoyé. Il est peut-être plus respecté aussi. Et sous l'eau, ce n'est pas la seule évolution constatée par les participants à cette opération nettoyage d'avant-saison. S'il reste de gros encombrants, il y a surtout de nouveaux résidents. Ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit que la vie revient dans l'avant-port. On commence à retrouver des oursins, du rouget, des jolies petites castagnoles. C'est ça qui fait plaisir. On se dit, on ne travaille pas pour rien. En trois heures de labeur, le premier prix des déchets incongrus dans un bassin revient de loin aux pneus. Un objet dont il est pourtant strictement interdit de se débarrasser dans la nature. Ceux-ci finiront à la déchetterie, où ils pourront être recyclés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501